Tu sais, dans le temps que les taux étaient bien bons, on pouvait faire un peu n'importe quoi, puis ça fonctionnait au refinancement. Fait qu'on arrivait, on se trippait des logements, on mettait 40, 50, 60, on a mis 80 000 dans les logements, on allait au refinancement, on dépassait nos coûts de construction, mais on dépassait aussi le prix des loyers. Fait que finalement, on reprenait 100 %. Mais cette formule-là, elle ne marche plus tellement. Bienvenue à bord, cette belle journée d'été. Fanny, comment ça se passe pour toi? Ça va super bien, Thierry. Je pense que tu fais un petit parallèle avec mon ancienne vie. Bienvenue à bord. J'ai été à Jean-de-Bord quelques années, alors je pense qu'il faisait un petit clin d'œil à ça pour détendre l'atmosphère. Bienvenue à bord, tout le monde, effectivement. C'est le printemps, puis j'avais une petite note, je pensais à de quoi on allait discuter ce soir, puis je me disais, je pense que l'été, c'est un bon temps pour faire des offres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être en vacances. Contrairement à 2020 et 2021, où il y avait énormément de surenchères, beaucoup d'offres, là, c'est le temps de se démarquer. On fait un refinancement, on a une somme disponible. On ne la laisse pas dans notre compte de banque parce que ça ne fait pas beaucoup d'intérêt. À la bourse, bien entendu, les hauts et les bas du marché actuel, c'est le temps de foncer. Oui, les taux montent. Ils sont beaucoup plus bas qu'ils l'ont déjà été et ils sont toujours très raisonnables. Oui, si on compare avec 2 %, bon, ça fait une différence, mais quand même, foncez. Il faut continuer. Puis, dernière petite note, je te laisse la parole, Thierry. J'ai dîné avec mon mentor ce midi en immobilier qui a eu, pendant ces bonnes années, 1000 logements. Et il me disait, Fanny, l'important, c'est le focus. On a un but, on a un rêve, que ce soit un immobilier ou autre chose, on fonce, on met ses énergies. Je te cède la parole, Thierry. Oui, bien, c'est effectivement, je pense que cette personne-là qui a mis le port a vécu toutes sortes de marchés. Puis, il y a beaucoup de gens, là, actuellement, qui se posent des questions sur le marché actuel. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer avec ça et tout ça. Je peux vous dire que là, on vient de sortir quelques statistiques de marché. Puis, il y a eu quand même un volume incroyable de multilogements qui ont transité dans le Grand Montréal. C'est-à-dire qu'ils ont été notariés récemment. Ça fait que ça, c'est quand même avec des taux d'intérêt plus élevés que ça a été fait, ces transactions-là. Le volume est quand même près du record. Moins de transactions transigées, mais un volume transactionnel très élevé en termes de dollars par porte. OK? Ça fait que quand on voit ça, on se dit, bien, ces immeubles-là qui ont été vendus transigés sur le marché, probablement que les acheteurs ont su, les acheteurs qui sont maintenant aujourd'hui vendeurs, ont optimisé les actifs. Quand tu vois un actif pris de la porte élevé, c'est parce que l'actif a été optimisé. Et en plus, cet actif-là a été vendu au taux d'intérêt actuel. Une bonne proportion du moins. OK? Donc, ça, ça vient ceter un diapason du marché. Ça vient dicter au marché, voici c'est quoi les derniers comparables. Et voici sur quoi qu'on va surfer au niveau de nos ventes et nos refinancements dans les prochains mois. Ça, je trouve ça très intéressant. Fanny, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que je suis allé sur le site web de l'APCQ et de Realtor, et j'ai regardé la quantité de nouveaux acheteurs sur le marché. 40 % des acheteurs qui sont dans le marché en général, OK, incluant le multilogement, c'est des nouveaux acheteurs. Cette statistique-là ne vient pas de PMML en passant, ça vient directement du site de l'APCQ. Et quand on regarde c'est quoi la catégorie d'âge, c'est 25 % des acheteurs se retrouvent entre 25 et 35 ans, et 25 autres % des acheteurs se retrouvent entre 35 et 45 ans. Vous savez, 50 % du marché, c'est des nouveaux acheteurs actifs qui ont une nouvelle vision du marché. Ils n'ont pas l'expérience passée de ce qu'a été un marché pendant 10 ans, ils ont l'expérience d'aujourd'hui majoritairement de ce qui est un nouveau marché, OK? Je vous dis ça parce qu'il y a énormément d'opportunités actuellement sur le marché. J'ai beaucoup de propriétaires, moi, qui veulent se rendre liquide, des propriétaires de longue date qui veulent se rendre liquide, qui nous appellent pour mettre leurs immeubles sur le marché, enfin, nous aussi. Les gens qu'on a sollicités dans le passé et qui n'étaient pas prêts à mettre ces immeubles-là sur le marché, mais aujourd'hui qui sont prêts à le faire, eux sont là, ils veulent se rendre liquide. Et ça, c'est des propriétés généralement qui sont vendues dans les fourchettes supérieures de marché. Et pourquoi ils veulent se rendre liquide? Parce qu'ils veulent chercher aussi l'opportunité sur le marché, tout comme la catégorie des acheteurs de 25 à 45 ans. Ça, pour dire, en somme, qu'il y a énormément de monde qui sont sur le marché actuellement, qui cherchent une propriété. Et il y a énormément de propriétaires qui ont mis leurs immeubles avant. Donc, tu sais, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Fanny, toi, dans ton… des immeubles en bas de 12 logements, est-ce que tu as remarqué qu'il y a de plus en plus d'immeubles mis sur le marché récemment? Oui, on remarque ça. Puis, il y a énormément de gens qui téléphonent. Puis, on les guide à travers ça parce que souvent, comme tu disais, il y a beaucoup de nouveaux acheteurs, mais qui ont une bonne liquidité. Parfois, ils ont vendu leur entreprise ou héritage. Il y a toutes sortes de… Puis, on entend parler les gens, notre entourage. Ils nous disent, écoute, moi, j'investis en immobilier. C'est très rentable. Énormément de possibilités. Alors, moi aussi, j'ai décidé de me lancer. Est-ce que tu peux m'accompagner là-dedans? Ça fait que ça, c'est un des rôles qu'on a aussi, nous, en tant que courtier. On accompagne beaucoup les nouveaux, mais aussi, bien entendu, nos investisseurs avec des gros portefeuilles. Alors, on est très polyvalents, disons. Intéressant. Bon. Maintenant, si on en vient à notre sujet, OK? Ça fait qu'il y a différentes façons d'optimiser un immeuble que tout le monde connaît ou qu'il y en a ici qui ne connaissent pas, qu'on peut vraiment passer en razade. Mais ce qu'on aimerait aujourd'hui, on aimerait faire une table ronde pour que les gens qui sont ici aujourd'hui partagent, pas leurs recettes secrètes de Kentucky ou de Caramake, mais vraiment viennent partager des données générales qui peuvent aider d'autres investisseurs à venir optimiser leurs actifs qu'ils ont déjà. Et plus tard, on pourrait regarder au niveau du financement comment on peut le faire. Fanny, c'est quoi les trucs de base quand on a un immeuble pour venir optimiser? Déjà, brûle pour point. Le même matin, j'achète un immeuble. Qu'est-ce que je dois regarder pour venir optimiser mon actif? Puis après ça, on pourrait aller dans la salle pour voir ce que les gens peuvent nous emmener comme idée par rapport à ça. Oui, d'ailleurs, ne vous gênez pas. Le but du Café PMML, c'est d'échanger des trucs. Bon, entre nous, on va dire des choses qui sont légales. Notre but aujourd'hui, c'est pas faire la couverture du Journal de Montréal avec des évictions. C'est un sujet chaud pour les journalistes ces temps-ci. On n'a pas envie d'alimenter ça. Alors, on va dire des trucs qui sont légalement et politically correct. Et c'est le but de la soirée, d'ailleurs. Alors, les petits trucs secrets, comme on a dit, on va les garder pour nous. Mais les choses très, très simples. Bien entendu, dernièrement, on a entendu, ah, les prix sont élevés, les taux sont... Bon, OK, on entend ça. Par contre, qu'est-ce qu'il va ajouter... Qu'est-ce qu'on regarde à la base quand on regarde un immeuble qui m'intéresse? Bon, on a parlé déjà du secteur. On sait déjà tout ça. Exemple, les loyers à Côte-des-Neiges, ont loué 700 $. On sait très bien que pour un 4,5, on va aller dans les mille avancées, bien entendu. Déjà, on appelle ça dans le domaine aller chercher du jus. Il y a du jus à aller chercher, il y a de la marge. Bien entendu, là, on va me dire par la suite, oui, mais les locataires, parfois, ne quittent pas. Ça, on pourrait parler de quelques petites données pour bien s'entendre avec les locataires sans les évincer. D'ailleurs, Thierry, on en a parlé, toi et moi, plus tôt, la nouvelle tendance est à discuter avec les locataires actuels en évitant les évictions et en évitant les rénovations majeures. Ça, c'est un point qui est très tendance. Depuis, on a des groupes, j'ai des investisseurs qui utilisent de plus en plus ces techniques parce qu'on veut que les locataires aussi soient bien. Thierry, tu m'en parlais tantôt, tu disais, j'aimais ça quand tu me parlais du sondage. Tu disais, on peut aller voir nos locataires. J'ai peut-être brûlé une étape. Avant d'acheter l'immeuble, on va regarder les chiffres. Puis peut-être qu'on reviendra tantôt. Je vais te laisser parler de financement parce que là, je saute déjà au truc un coup que je suis propriétaire. Mais j'aimerais ça t'entendre, toi, sur le financement et le fameux programme APH-ELEC. Oui. OK. Bien, parfait. Oui, on peut définitivement en parler. Je pense qu'à la base, acheter, si on a un doute, acheter une localisation géographique de choix près des transports, sachant pertinemment que des règlements municipaux dans la grande région de Montréal et près de tous les axes de transport, obligeant les municipalités à densifier puis à donner des permis de densification dans certains endroits près des transports. On en a parlé souvent, mais il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, tu sais, si on a un choix à faire, déjà avant l'acquisition, c'est de faire, OK, est-ce que je peux acheter un immeuble qui est situé près d'un axe de transport, près d'un métro, près d'un terminus d'autobus, déjà là, je gagne en valeur locative. Est-ce que je peux acheter près d'un quartier où est-ce qu'il y a des immeubles là? Déjà là, je gagne en valeur locative. Et est-ce que je peux utiliser mon courtier? Donc, par exemple, si c'est un courtier de PMML, est-ce qu'on peut appeler Fanny et dire, Fanny, ton immeuble qui est là, c'est quoi les valeurs locatives moyennes dans le secteur? On a des données qui peuvent déjà vous aider à vous classer. Puis la conversation qu'on avait tantôt dans le bureau ici, c'est de dire, est-ce qu'on peut retourner vers un ancien modèle et dire au locataire, « Toi, le locataire, là, si tu veux… » Tu sais, qu'est-ce que tu as besoin toi comme locataire pour te rendre heureux dans mon humeur? C'est-tu une nouvelle lote de cuisine? C'est ça, je peux t'aller installer, ça va coûter 15 $ de plus par mois. C'est-tu un revêtement de plancher dans ta cuisine? On oublie de poser la question au locataire, puis on met la réponse déjà dans le bouche du locataire en disant, je vais te faire ça, c'est ça ton loyer. Mais est-ce qu'on pourrait faire des petits moves, des micro-changements dans les logements, puis aller chercher une plus forte valeur locative? Si on ne le demande pas au locataire, on ne le saura pas. Et en faisant un sondage comme ça dans l'IMEB, en faisant le tour de tous nos loyers, on va avoir une tendance qui va se dessiner, puis à travers ça, on va être capable de mettre une valeur à ça, puis dire, ça vaut-tu la peine que je fasse ce changement-là économiquement, puis combien ça va me donner? Sans oublier qu'il y a certains changements qui ne donnent rien économiquement. Et là, je pense qu'encore là, ça vaut la peine de parler au courtier là-dessus. Pour en dire au financement, est-ce qu'il y en a qui ont financé un immeuble dans les derniers deux mois ici, dans la pièce, dans le meeting? Dans le café PMML? Oui, Réjean? Je vois que tu as la main levée, mais allez-y avec le... Peux-tu ouvrir ton micro, Réjean, s'il te plaît? Ah! Oui, je t'entends super bien. Réjean, tu es dans quel coin, toi? Val-d'Or en Abitibi. Val-d'Or en Abitibi. OK. Val-d'Or en Abitibi, d'ailleurs, dans cette zone-là, puis dans toutes les régions hors urbaines, actuellement, le TGA de financement est en rien de fond, c'est-à-dire que la SCHL finance beaucoup plus d'argent. Fanny, au niveau du financement, toi, est-ce que tu as vu des gens vraiment optimisés? Puis, Réjean, toi, c'est quoi ton modèle là-dedans? Qu'est-ce que tu as fait de différent? Est-ce que tu es allé chercher 100 % de ta valeur de financement dans ton immeuble? Bien, moi, j'ai refinancé. Non, en fait, je n'ai pas refinancé. Je pense que j'ai mal répondu. J'ai plus renouvelé mon prêt que refinancé. Tu aurais renouvelé ton prêt. Mais en fait, non, je l'ai refinancé deux. Il y a six mois à peu près, là. Bien, en fait, début 2022, on avait acheté deux immeubles en début 2021 qu'on avait payé en haut du prix du marché. Puis, dans les deux immeubles, il y avait 24 logements. On en a rénové 13 avec des augmentations. Zéro rénovation. C'est des gens qui s'en allaient tout simplement. Puis, on a fait un peu la cascade. On a pris des gens dans un logement, le transféré dans l'autre. Ça, pour dire qu'on l'a refinancé, mais on était allé chercher énormément de valeur. Très intéressant. Ça fait que, dans le fond, au niveau de ton optimisation, est-ce que tu as fait des rénovations ou est-ce que tu as seulement été t'asseoir avec les locataires pour les mettre au… réajouter par rapport au marché? On a fait les deux sur 24 logements. Comme je te dis, on a rénové des grosses rénovations. On en a rénové 13 avec des augmentations d'à peu près 600 pièces par mois. Quand on a acheté, la moyenne était à 563. Il y a deux, trois et demi, plus près, c'est plus du 4,5, 5,5. Il y en a plusieurs qu'on a été chercher 100 piastres par mois sans rien faire. Les loyers n'avaient pas été augmentés depuis bien longtemps. Juste en allant voir les clients et leur dire, écoute, il faut qu'on se mette au prix du marché. Qu'est-ce que tu en penses si on augmente de 50 ou 100 piastres par mois? Il y en a qui avaient des petites rénovations mineures qui ont augmenté de 100 piastres par mois. Mais majoritairement, ça a été de la grosse rénovation. Puis, OK. Puis, autre question. Puis, Fanny, toi aussi, qui es propriétaire de l'Umeuble, tu pourrais nous en donner une réponse par rapport à ça. Est-ce que, Réjean, tu as senti une insatisfaction de la clientèle de l'Umeuble disant, oh, wow, super, Réjean s'en vient nous sauver. C'est de la nouvelle gestion. On s'est écouté. On est prêt à mettre plus de loyers. Tu veux savoir s'il y en a qui ont, qui ont baqué, qui n'ont pas voulu embarquer dans la rénovation? Tu parles? Non, le contraire. Tu sais, des fois, quand un immeuble est mal géré ou les locataires se sentent pas écoutés, à ce moment-là, ils sont moins ouverts à une augmentation. Est-ce que toi, quand tu es arrivé là pour les logements où tu n'as pas fait de rénovation, est-ce que tu as senti que les locataires étaient juste contents de voir un nouveau gestionnaire rentrer là-bas? Il était content, mais l'immeuble n'était pas mal géré. Il était mal géré dans le sens qu'il n'augmentait pas ses loyers. Il n'optimisait pas bien ses logements. Mais le service à la clientèle était correct. Le propriétaire s'occupait de ses logements, sauf qu'il l'a eu pendant huit ans. Il y a des logements qui ont augmenté une fois en huit ans. Intéressant. Ceux qui sont partis, les nouveaux clients, eux n'ont pas vécu l'ancienne administration, si on veut. Mais les nouveaux clients, ils étaient heureux de voir des nouveaux propriétaires parce que la petite affaire qui le dérangeait depuis trois, quatre ans qui n'était pas encore faite, je ne sais pas, il manquait une bout de chair vis-à-vis de l'entrée. Quand on a mis la bout de chair, ils étaient très heureux parce que là, ça faisait cinq ans qu'ils voulaient avoir une bout de chair et ils l'ont eue. Mais dans l'ensemble, ce n'était pas mal tenu comme immeuble. Ce n'était juste pas assez cher. OK. Merci pour ton intervention, Réjean. Fanny, est-ce que tu as un autre truc qu'on pourrait mettre sur la table par rapport à l'augmentation des revenus? Oui, on en a discuté aujourd'hui. C'est un de mes clients, c'est une mine d'or à parler avec des gens. On ne réalise pas parfois, il y en a qui, comme mon mentor, il y a 80 ans et il y a eu 1000 portes, j'en ai parlé tantôt, il apprend encore des trucs aujourd'hui. Un de mes clients, ce qu'il a fait, c'est qu'il a offert, on dirait que c'est comme un… il y avait des skills de vente, bien entendu. Il a pris sa liste et il allait voir les locataires et il dit, vous, madame, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on améliore dans votre logement? La dame a dit, j'aimerais ça, comme tu as dit tantôt. Il offre des… Moi, j'appellerais ça comme un forfait. Exemple, 20 $ par mois pour la cuisine, 20 $ pour la salle de bain. Je vous donne un exemple très général. Peut-être que c'est peut-être 30 $ par item. Et si tu prends deux items, je te donne un rabais de 10 $. Tu combines tes deux items et je te fais tes rénaux. Je trouvais ça super. Honnêtement, je trouvais ça génial parce qu'il n'a pas du tout abordé le fait qu'elle quitte la dame. C'était clair, de toute façon, ce n'était pas son but. Et voilà, ça fait des gens qui… Tu sais, quand ils sont attachés à un immeuble, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne sont pas des gens qui déménagent. Ils sont bien installés, ils aiment le quartier, ils aiment leurs voisins. Ce n'est pas tout le monde que des dollars vont convaincre. Voilà. Autrement dit, Fanny, ce que tu proposes, c'est de faire des choix déjà préétablis, un peu comme quand on va chez McDonald's et qu'on achète des trios déjà établis avec des valeurs d'augmentation de loyer pour ces trios-là. C'est ce que je comprends. Fait que, mettons, je change ta cuisine, je change ta toilette, je change ton lavabo, ton dessus de comptoir, je peux te faire ce package-là. Si tu me prends ces quatre items-là, je te fais un prix d'ami versus avoir les items séparément. C'est ce genre de… J'aime ça, le parallèle que tu fais, c'est comme un trio, un duo, c'est exactement ça. Puis, on t'offre un rabais s'il prend plus d'items. Alors, c'est vraiment… Je trouvais que c'est une excellente idée. J'ai vu des gens qui faisaient oui avec la tête, honnêtement, c'est le fun comme petit truc. Super. Actuellement, dans la salle, il y a Simon Plouffe. Simon, est-ce que tu peux mettre ton micro actif, s'il te plaît? Oui. Bonjour. Bonjour. Simon, c'est un spécialiste en assurance de chez Hub. Fait que, tu sais, avoir un ou deux spécialistes qui peuvent nous emmener des données par rapport à notre assurabilité, la façon qu'on est assuré dans un immeuble. Au niveau économique, ça en vaut toujours le coup. Simon est venu nous faire un exposé de tous les enjeux d'assurance qu'on pourrait avoir avec un immeuble et de voir, on a discuté aussi d'optimisation des frais d'assurance et de quelle manière qu'on peut diminuer les dépenses. Fait que ça, c'est définitivement un plan qui est très intéressant. Ceux qui veulent avoir les coordonnées de Simon, ça va me faire plaisir de partager tes coordonnées. Normalement, on doit partager deux ou trois coordonnées, mais tu es ici, donc les gens pourraient te contacter Simon Plouf, Rob, sans vouloir pousser un nom, mais juste en poussant l'idée d'optimiser les frais d'assurance, surtout dans des cas où est-ce que vous allez racheter un immeuble, vous allez voir des frais d'assurance très élevés. Ça ne veut pas dire que le propriétaire avant vous est assuré adéquatement ou que le propriétaire avant vous avait optimisé ses frais d'assurance. D'où on peut emmener à un autre sujet. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle récemment qui ont fait une optimisation du système d'électricité ou du système de chauffage dans leur émeuble, d'eau chaude? À main levée. Pierre-Éric, je ne sais pas, je ne veux pas vous mettre sur le spot. Ceux qui ne veulent pas parler, vous sentez-vous très à l'aise. On ne veut pas vous mettre sur le spot si vous n'êtes pas à l'aise. C'est bien correct. Non, non, je suis très à l'aise. L'électricité, je l'ai refait. J'ai acheté un triplex à Sherbrooke il y a deux ans maintenant. les loyers ont pas doublé mais presque parce que j'ai tout rénové. J'ai fait des appartements comme si moi je voulais y vivre. Donc, les locataires, je n'ai absolument aucun problème pour louer mes logements. Là, j'en ai un qui s'est libéré, j'ai eu 50 demandes. Même si j'ai encore augmenté le loyer, j'aurais même pu l'augmenter encore peut-être de 50 dollars et j'aurais peut-être pu l'avoir. Mais tout à l'heure, on vous parlait d'assurance. Oui, j'ai refait l'électricité, j'ai remis j'ai refait aussi toute l'enveloppe de l'appartement. C'est-à-dire, j'ai isolé tout le bâtiment par l'extérieur, j'ai refait tout l'extérieur pour diminuer les factures d'électricité. Donc, ça, c'est des gains que mes locataires apprécient énormément. Les factures ont baissé. En revanche, même si on fait alors, vous parliez d'assurance tout à l'heure, moi, je me suis dit en refaisant l'électricité, en remettant plus aux normes, en changeant les câbles, en mettant les tableaux neufs, en mettant des trucs neufs, les assurances continuent à augmenter quand même. On a beau leur dire qu'on a révisé l'électricité, j'ai refait toutes les plomberies, donc je change généralement quand j'achète un appartement, je le rénove, je change toutes les prises électriques, les interrupteurs, les câbles, et je refais la plomberie, je change toutes les vannes, comme ça, je suis tranquille pendant au moins une dizaine d'années. Et même en faisant tout ça, tout à l'heure, vous parliez d'assurance, mais les assurances continuent à augmenter. Mais vous avez fait ça, mais votre valeur augmente, donc on augmente d'autres assurances. c'est quoi le chemin pour réduire des assurances ? Parce que je ne comprends pas, chaque année, les assurances augmentent, je trouve que je paye énormément pour ce triplex, et là, moi je suis en train de chercher un autre quadruplex ou un ciplex, mais sans forcément faire des rénovations comme j'ai voulu les faire dernièrement. Mais au niveau d'aller chercher de l'argent, oui, j'ai été en chercher énormément le bâtiment, je l'ai acheté il y a deux ans, trois ans, il est super rentable, c'est ma vache à lait, celui-là, je ne vais pas le vendre, je n'ai pas intérêt à le vendre, mais pour les prochains appartements, les prochains multilogements que je veux acheter, je ne ferai pas la même chose, je ne ferai pas cette même erreur d'aller et comment discuter avec les assurances, c'est peut-être un autre sujet, je ne sais pas si c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est un autre sujet, c'est comment ne pas faire augmenter l'assurance à chaque fois qu'on fait des rénovations ou qu'on remet l'immeuble en bon état, c'est, moi, c'est une frustration énorme avec ça. Oui, mais c'est un sujet qui peut, tu sais, Simon était dans notre bureau pendant longtemps puis je ne veux pas, Simon, je sais que ça te tente de répondre, ça te brûle les lèvres, mais je ne veux pas que ça devienne un débat d'assurance ce soir puis si tu veux, mettons, en deux minutes, faire un petit résumé de ce qui peut être fait, je te laisse le micro, vas-y, juste pour donner une idée, valeurs de construction, vraiment un résumé très, très court parce qu'après ça, je veux parler de Sherbrooke qui est des régions aux gens, s'il te plaît, vas-y, Simon. Parfait, donc pour ce qui est Pierre-Rick, selon les informations que vous avez données, c'est sûr qu'il y a plusieurs d'autres façons à voir, donc plusieurs d'autres informations à voir au niveau des rénovations, voir plusieurs choses, mais aussi c'est peut-être de voir, peut-être que le courtier n'est pas au courant non plus, c'est sans dénigrer le travail de l'autre personne, mais peut-être qu'il n'est pas au courant de quels sont les bons marchés pour le type de secteur que vous avez, il y a des assureurs qui sont plus compétitifs dans certains secteurs que d'autres, donc c'est ça aussi l'avantage de faire avec un courtier d'assurance, c'est de vérifier partout, mais comme Thierry disait, en fond, tout ce qui est important, c'est tout ce qui est rénovation, oui, ça peut amener certaines augmentations, ça dépend des rénovations qui sont faites, on passe avec du mazout ou à l'électricité, ça va être mieux, donc normalement, ça devrait aider au niveau de la prime, ça dépend encore là de certains assureurs, il y a tellement de facteurs qui sont pris en considération, je vous conseille réellement, si vous avez un courtier, parlez-lui, demandez-lui de voir peut-être avec d'autres cabinets, d'autres assureurs, voir s'il n'y a peut-être avec un autre, je ne veux pas lancer un débat là-dessus non plus, comme tu disais Thierry, on pourrait en parler très longtemps, mais réellement, je pense que la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de regarder c'est quoi les rénovations, puis si peut-être que le service que vous avez est peut-être moins adéquat, peut-être regarder peut-être avec d'autres représentations, sans dire nécessairement en moins, il peut y en avoir d'autres qui peuvent faire des excellents travails sans problème. Je travaille avec un courtier, en assurance, le problème de cet immeuble, c'est qu'il a plus d'un siècle et les assurances, est-ce que je pense que je ne tombe pas, est-ce que je peux comprendre, ils n'aiment pas du tout. Ça fait partie des vieux bâtiments de Sherbrooke, des plus vieux bâtiments de Sherbrooke, maintenant il est magnifique ce bâtiment, mais les assureurs ne sont pas très coopératifs quand le bâtiment a plus de 100 ans. C'est vrai? C'est ça? Effectivement, les bâtisses sont moins, ces années-là, c'est moins intéressant majoritairement pour les assureurs pour des bonnes et mauvaises raisons, selon certains, mais c'est ça. Donc, plus le bâtiment est vieux, les assureurs aiment de moins en moins ça, même si les rénaux sont faits, mais des fois, comme je dis, c'est peut-être juste de regarder, peut-être regarder et demander à un autre assureur. Des fois, il peut y en avoir plus qu'un, mais j'ai plus qu'un assureur qui peut prendre ce type de bâtiment-là, mais encore là, c'est à voir. Donc, c'est pour ça que maintenant, quand je regarde maintenant les quadruplex ou les ciplex que je suis en train de regarder, je cherche un temps et moi actuellement, c'est au-dessus des centenaires, je n'en veux pas. Non, je suis désolé, mais pourtant, c'est un plaisir parce que c'est du vieux matériel. J'ai été chercher des planchers qui sont magnifiques, qui sont plus de, qui ont 120 ans, qui sont magnifiques, c'est du vieux bois, c'est sublime, mais voilà, après les assurances, j'ai un peu de mal à comprendre la réalité. C'est super le cas. À Montréal aussi, il y a des propriétés 1915, 1925, 1935, je pense qu'on ne peut pas s'échapper des assurances qui augmentent avec l'âge des bâtiments et tout ça, mais être capable de contrôler les coûts à long terme, d'être bien baqué par un courtier d'assurance comme Simon, comme d'autres courtiers, je pense que ça pourrait être intéressant. Venons-en à Sher, il y a une question, Dominique, il y a une question dans le chat, je veux juste très, très rapidement avant d'oublier mon idée. Merci beaucoup, Simon, merci Pierre-Éric, c'est d'aller regarder les régions. Actuellement, Trois-Rivières, la valeur, le prix par porte, l'augmentation, elle est fulgurante. Sherbrooke qui a pris pas mal de volume, Gatineau qui prend pas mal de volume. Des fois, c'est juste où on regarde acheter un immeuble et qu'on sort de la compétition et qu'on peut aller chercher des opportunités qui sont très intéressantes sans vouloir vendre la messe, mais j'ai beaucoup de gens quand même qui gravitent vers Trois-Rivières. Question dans le chat à Dominique. Bonsoir à vous. Si on fait des rénovations avec le cathare déjà en place, est-il possible de refaire un bail pour augmentation immédiatement après les rénaux ou faut-il attendre au 30 juin de la mise suivante pour augmenter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse à ça dans la café PMML ce soir? Moi, ce que je pourrais te dire, Thierry, c'est que ce que je fais, c'est que j'en ai déjà parlé dans des capsules à Noël, je vais voir, bon, bien entendu, quand tu as plus de portes, c'est plus difficile d'aller voir chacun de tes 150 locataires, exemple, mais quand j'ai commencé, j'avais peut-être 30, 40 locataires. Je prenais le temps une journée, je vais voir chaque locataire, je discute avec eux, je leur offre un petit cadeau, je leur offre mes souhaits de Noël, tout ça pour dire que je leur demandais qu'est-ce que vous aimeriez comme, c'est là que j'en profite pour dire, écoutez, les renouvellements s'en viennent bientôt, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que vous honnêtement, j'ai eu des réponses très, très positives. Comme tu as dit tantôt, parfois, on n'ose pas demander, on se dit, oh mon Dieu, ils vont prendre ça de la mauvaise façon, puis au contraire, quand on a commencé aussi, on mettait beaucoup, on était très présents dans les immeubles, puis les gens ont apprécié ça, puis par la suite, bien, tout ça pour dire, pour répondre à la question, je dévie, tout ça pour dire que je le fais avant les renouvellements, de sorte que ce soit logique pour le nouveau bail de juillet. Je ne le fais pas hors saison. Est-ce que ça se fait? Probablement, mais est-ce que c'est légal? Pas certaine. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait la réponse légale, mais moi, je l'ai fait stratégiquement pour que ça arrive pour juillet. Ah, Yann, as-tu, je ne sais pas, je pensais qu'il, M. Charcot. Mais oui, c'est légal. Tout est légal dans le cadre que les deux personnes sont en accord. Souvent, les baux avaient été faits, t'achètes par un propriétaire que ça fait 20 ans qu'il y a ça, que ça a été fait à la mi-terne sur le coin d'une table, il n'y a rien de spécifié. Les gens sont un peu inquiets, surtout les personnes âgées. Ils veulent avoir quelque chose de clair, de concis. Eux autres, ça leur fait même du bien d'avoir le nom du nouveau propriétaire sur un nouveau bail et qu'on en profite pour faire la liste des règlements, pas d'animaux, la grosse liste de règlements, pas de cigarette, pas de fumée dans l'immeuble, pas de cannabis. Ça fait que tout se fait, c'est toujours en accord puis en négociation, mais souvent, on est surpris parce que les gens, ça leur fait du bien de signer un nouveau bail avec le nouveau propriétaire, ils sont contents puis on peut appliquer direct à la fin des rénovations. On signe le bail puis c'est encore mieux, ça nous protège encore plus. Wow, Yann, merci. C'est vraiment à point, comme on dit, c'est excellent comme suggestion. Un nouveau bail, bon, prend effet. Alors, c'est excellent, ça. Oui, puis Yann, si je peux me permettre de t'apporter un bon point aussi, je voulais peut-être de revoir la liste des règlements dans l'immeuble puis de mentionner à tes locataires que tu fais la tournée de tous les locataires dans l'immeuble, si tu fais une mise à jour des règlements aussi, si tu mets tes locataires en confiance, en sécurité aussi, puis éventuellement, tu peux bâtir une relation avec tes locataires puis éventuellement, quand c'est le temps de demander qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a à faire aussi, au moins, si le dialogue est déjà là ou s'ils t'ont déjà connu et ils voient que t'es professionnel et t'es organisé par rapport à des anciens locataires, ça fait que je trouve que c'est vraiment un bon point. Un petit dernier truc que je vais vous donner, moi, je le fais, puis je me suis informé, c'est légal, c'est sûr qu'ils ont le droit de ne pas signer, mais moi, je le fais signer une clause de confidentialité à mes locataires au niveau des loyers et ces choses-là. Je leur dis que les nouveaux qui rentrent dans les immeubles, ça fait de la chicane, puis peu importe, le locataire, il paye 600, puis le nouveau paye 1100, puis quand ils se parlent de ça, ça fait une bisbille, puis ça fait pas une bonne ambiance. Fait que moi, je leur fais signer une clause de confidentialité, ils assignent tout ou à peu près, puis ça les empêche de dire au nouveau le montant qu'eux autres, ils payent. Fait que ça fait juste garder un petit peu de mystère, c'est complètement légal, puis en même temps, ça évite que les gens ils se montent un petit peu entre eux autres. Les loyers ont monté de 500, puis sauf qu'on a acheté d'un propriétaire que ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas monté les loyers. Fait que ça l'empêche un petit peu de chicane. Bon point. Bon point, Sébastien. Jean-Seb rajoute dans le chat comme quoi il faut négocier avant les rénaux. Oui, ça serait préférable effectivement pour être capable de bien fixer les choses pour ne pas être en fixation de loyer. Est-ce qu'il y en a ici qui ont fait des optimisations au niveau d'Internet, de téléphonie, de câbles, d'audio, de tout ce qui est télévision dans leurs immeubles pour aller chercher un bon loyer supplémentaire? Internet. OK, excellent. Oui, vas-y, Fanny. Yann, toi, entre autres, je ne sais pas si tu veux continuer, mais probablement que tu as utilisé ça Internet que tu l'as installé pour tes locataires? Oui, on l'a installé. Là, tu vois, on est en repositionnement pas mal parce qu'il faut suivre le marché, il faut voir un peu ce qui se fait. Nous, dans le temps qu'il était bien bon, on pouvait faire un peu n'importe quoi puis ça fonctionnait au refinancement. Quand on arrivait, on se tripait des logements, on mettait 40, 50, 60, on a mis 80 000 dans les logements, on allait au refinancement, on dépassait nos coûts de construction, mais on dépassait aussi le prix des loyers. Fait que finalement, on reprenait 100 %. Mais cette formule-là, elle ne marche plus tellement. Avec les taux qui ont augmenté, les coûts de construction qui ont augmenté, fait que là, présentement, tu vois, on a deux immeubles à Verdun qu'eux autres, on fait juste des rénovations mineures. On a Internet, les thermopompes, un petit peu comme ça, une liste d'épiceries que les gens peuvent choisir. Fait qu'on y va un petit peu plus là-dedans. C'est sûr que c'est des immeubles plus des années 80-90, mais il faut changer de stratégie présentement. Ça apporte un bon point. Justement, j'ai rencontré Mélanie Gagnon et Richard Damour dans une entrevue et ils m'expliquaient qu'ils font de l'optimisation de la gestion. J'ai trouvé ça assez incroyable comme terme. C'est juste de penser à quand on achète un immeuble qui était géré plus ou moins vers la fin, les gens parfois vieillissent ou n'ont plus de temps. Et nous, on arrive avec de l'énergie nouvelle. C'est le temps de renégocier nos contrats avec les fournisseurs. Comme on a dit tantôt, on discute avec des assureurs, on courtient l'assurance. Moi, mon conteneur à déchets exemple, c'est un petit détail, mais il y a tellement de choses qu'on révise et on peut sauver énormément. Plus c'est des immeubles avec un nombre d'unités, plus les sommes sont importantes. Renégocier vos contrats, rediscuter avec vos fournisseurs et ça fait toute une différence. Quand vous allez... Oui. Qui j'entends? J'ai manqué quelqu'un. Ça fait que dans le fond, je pense que l'autre point qu'il faut regarder, c'est quand on consulte les locataires ou quand on a un immeuble, on a toujours une liste d'épicerie de choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action qui coûte le moins cher possible, qui va déjà changer l'énergie dans l'immeuble puis nous emmener une plus-value médiate? Ça, c'est des points qu'il faut toujours valider. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des jardins communautaires ou fait des espaces communs intérieurs à l'âge du meuble? Simon, on va venir à toi dans pas long. Ou extérieur. J'ai entendu des gens qui installaient des tables à pique-nique, des petits coins, comme tu dis, jardins extérieurs. Beaucoup de nouvelles petites... levé la main. Éric, c'est quoi que tu avais fait ou juste comme aménagement extérieur? La pique-nique. J'ai refait tout l'aménagement paysager à l'arrière du bâtiment. C'était un peu... C'était un petit peu un champ de mine. Donc, j'ai remis de la terre, j'ai refait du gazon et il y a une table à pique-nique. Il y a de la vine vierge, de la vine sauvage que j'ai raménagée. Donc, j'ai tout aménagé et c'est disponible aux trois logements. Donc, ça, c'est très apprécié par les locataires. Pierre-Éric... Oui, vas-y, Spani. Je m'excuse de t'interrompre. Pierre-Éric, est-ce que tu l'as indiqué sur le bail, accès à la cour, oui? Oui, oui, oui. Tout à fait. Non, non. Tout à fait. C'est fait pour eux. Je l'ai fait pour eux. Tout ce que je fais, c'est pour mes locataires. Je fais énormément pour les locataires pour qu'ils soient bien, comme le chauffage, tous les chauffages ont été changés, thermostats électroniques partout, un jardin à l'extérieur. Cet immeuble, voilà. Cet immeuble, je fais en sorte, et les bâtiments aussi, j'en ai à Montréal aussi, je fais en sorte que les locataires soient bien. Et c'est... Pour l'instant, je n'ai pas de problème. J'aime. Donc, voilà. Ce serait intéressant d'entendre des articles sur des gens, des propriétaires comme toi qui prennent soin de leur logement plutôt que des fois, on a l'opposé. Ce serait bien de se dire des bons propriétaires comme toi. J'ai été aussi locataire et quand j'ai fait une certaine visite à Montréal, quand je suis arrivé à Montréal, quand on me proposait des appartements complètement détruits et à un prix exorbitant, j'ai regardé les propriétaires, j'ai dit mais vous voyez ça ? Ils disaient oui, mais ne vous inquiétez pas de toute façon, si vous ne le prenez pas, il y a du monde derrière vous. Mais c'était complètement détruit. Et moi, je ne peux pas me permettre, moi dans ma philosophie, je ne veux pas donner ça, donner la même chose à mes filles et à mes locataires. Je ne peux pas. Voilà. C'est pour ça. C'est bon. Merci. Simon. J'ai une question pour venir au niveau des loyers. Je connais quelqu'un qui m'a expliqué si c'est quelque chose qui est faisable ou pas. Ce qu'on mentionne, c'est qu'il a parlé avec ses locataires. Il a dit écoute, je vais faire des rénovations chez vous, je vais te faire un nouveau bail avec un nouveau prix, mais je vais te payer dans le fond tout de suite l'augmentation que je vais te donner. Enfin, je vais te donner l'argent cash mais je vais te faire signer le bail en bout de ligne. lui, il s'en venait pour faire refinancer son immeuble. Avec les nouveaux bail signés, comme quoi il était rendu, je donne un exemple, il passait de 600 à 800 par exemple, selon les rénovations qu'il avait faites, mais qu'il a donné le 200 $ tout de suite cash à la personne. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Il y a beaucoup de choses qui se font sur le marché qu'on ne peut pas nous endosser nécessairement comme professionnels, mais que les optimisateurs font. Nous, on veut plutôt aujourd'hui peut-être discuter des trucs qui peuvent être restés dans un univers qui va être accepté par le financement parce que tous les trucs qu'on fait nous, dans le fond, au niveau de l'optimisation, doivent être acceptés par les banques et les institutions financières. Donc, si les institutions financières sont au courant de ça, naturellement, ils ne vont pas nécessairement accepter des augmentations. Est-ce que c'est chose courante qui se fait sur le marché définitivement? Gabriel? Oui, bien, Thierry, pour ajouter ça par rapport au loyer, la semaine passée, on avait justement un café PML avec Sandra Carbone et puis a mentionné que pour reconnaître, dans un rapport d'évaluation agréée, pour faire reconnaître la pleine valeur, c'est des loyers. Quand il y a des services qui sont inclus, quand il y a des stationnements, quand il y a des espaces de rangement aussi, il faut toujours mieux faire des annexes au bail parce que le valenteur agréé, lui, ce qu'il va regarder, c'est qu'il va regarder le loyer du bail qui est inscrit puis il va le comparer au loyer marchand. Puis, inévitablement, s'il y a des rénovations où il y a eu un peu d'amour qui a été mis dans le logement puis que les loyers sont par-dessus la moyenne du secteur ou la moyenne, c'est de la région pour des immeubles qui sont similaires, les valenteurs n'auront pas le choix de ramener ou de rabaisser soit en faisant un entre-deux entre le loyer du bail puis le loyer marchand ou au contraire, tout simplement ramener ça au loyer marchand dépendamment du secteur dans lequel le sujet est situé. Ça, je trouvais ça assez pertinent parce que ça permet de justement aller chercher un loyer relativement élevé puis après ça, le plus de le faire reconnaître au financement. Puis ça, il y a plusieurs institutions financières justement qui vont regarder ça puis qui vont apprécier que le fait que ça soit des annexes au goût. écrit noir sur blanc là comme quoi qu'il y a justement un supplément de 25, 50, 115, 100 $ de plus puis on se fait pas couper au financement là non plus. Ça, c'est parfaitement légal aussi, c'est transparent avec toutes les parties, que ce soit avec la banque, avec les évaluateurs puis la vérification des jaunes aussi, l'objectif c'est de revendre l'immeuble et les documents sont disponibles. Très bon point, Gabriel. Est-ce que, ce que je peux vous dire dernièrement, puis Fanny, tu l'as sûrement vécu comme moi là, la quantité de petits immeubles qui sont sur le marché a vraiment augmenté, donc 5 à 12 logements. C'est une question d'offres et de demandes. Quand on a plus d'immeubles disponibles dans une catégorie d'actifs, naturellement, ceux qui surspéculent dans ces catégories d'actifs-là n'arrivent pas toujours à vendre leur immeuble, donc c'est pas une chose à regarder, tu sais, si vous êtes dans un marché de 12 à 30 portes puis là, finalement, vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, puis si vous redescendez dans la catégorie de 5 à 12 logements, vous pourriez être surpris de voir la quantité du immeuble disponible puis avoir peut-être une meilleure capacité à négocier votre prix. Tu sais, comme courtier, nous, on le voit sur le marché, donc c'est une opportunité qui peut définitivement exister. Fanny, est-ce que tu as fait des financements à PH Select dernièrement? Oui, tu ouvres une porte intéressante. En fait, j'avais un 12 logements à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était des 3,5 et le client, c'est exactement ce qu'il cherchait, des petites unités, une mise de fonds qui est totalement autre chose que c'était vraiment à moins de 400 000 $, on pouvait acheter un 12 logement à Saint-Jean-sur-Richelieu près à deux secondes de l'hôpital. Tu sais, il y a des belles opportunités sur le marché. Le prix semblait élevé au départ, mais l'acheteur a dit, écoute, je suis prête à payer un peu plus, mais je vais bénéficier de ce programme. On n'a pas encore le financement accepté, mais c'est question de jour. Ça a très bien, puis on a d'autres cas où ça a été au notaire et ça a bien fonctionné. Alors, on voit des bonnes choses avec ce programme-là, honnêtement. Absolument. Puis tantôt, tu me parlais d'un cas où est-ce que, parce que dans le programme en PH Select, puis je pense que c'est important d'en parler dans cette plateforme-là ce soir, c'est un système qui fonctionne par points où est-ce qu'on peut aller chercher un amortissement qui est plus long que la normale et aller chercher une mise de fonds qui est réduite et payer encore moins de primes à CHL. Dans cette formule-là, il y a l'accessibilité à l'immeuble qui peut nous permettre d'obtenir des points pour personnes à mobilité réduite. Il y a offrir des loyers qui sont abordables pour le marché, mais le troisième point, c'est au niveau de l'économie énergétique. Fanny, tu me disais qu'il y avait des professionnels maintenant qui spécialisent là-dedans. Peux-tu m'en parler un peu plus? Il y a un de nos clients qui a consulté, il y a quelqu'un qui est même, on dirait que c'est sa nouvelle fonction presque à temps plein, d'aider les gens à optimiser, mais de façon éco-énergétique. C'est un ingénieur qui est spécialisé et vous pouvez le consulter à savoir, parce que des fois, il y en a qui préfèrent ne pas garder des loyers à un prix plafond, puis ils utilisent cette option-là. Ça devient très intéressant de consulter. Déjà, une conversion en passant de mazout à cette énorme comme empreinte écologique et tout, alors ça, ça rentre dans le programme. C'est intéressant à savoir. Si vous êtes capable de reconnaître ces opportunités-là au marché qui peuvent être évidentes quand même, de regarder l'efficacité, est-ce que c'est les fenêtres d'origine que j'ai sur mon immeuble? Est-ce que je peux changer mes fenêtres avec la réglementation? Est-ce que l'immeuble est situé dans une zone culturellement classée ou pas? Est-ce que j'ai des restrictions? Est-ce que je peux le faire? De premier point, est-ce que je peux optimiser mon système de chauffage? Est-ce que je peux rajouter du chauffage d'appoint, changer mes portes, changer mes coupes froides, changer mes fenêtres, tout ça pour augmenter mon efficacité énergétique pour aller chercher des points dans ce programme-là et sans nécessairement toucher mes loyers d'aller chercher le programme en PHElect. À ce moment-là, moi, je vous conseillerais peut-être de parler à un spécialiste hypothécaire de dire je peux-tu faire cette job-là sans toucher à mes loyers ou en touchant un minimum de mes loyers pour avoir quand même une portion d'aller chercher le maximum de points dans le programme, d'avoir un minimum de logement affecté par le programme, c'est-à-dire qui est capé au niveau des loyers à court-moyen terme. Donc, ça peut être un spécialiste, un ingénieur dans le cas de plus grands immeubles ou ça peut être simplement d'aller chercher des soumissions pour voir le changement de ce système-là de chauffage, etc. Est-ce que ça vaut la peine de faire le changement avec l'augmentation des coûts fulgurants au niveau des professionnels, au niveau des coûts des appareils sur le marché ou est-ce que ça ne vaut pas la peine? C'est définitivement quelque chose qu'il faudrait regarder. Fanny, tu me parlais de lifestyle tantôt, tu m'as parlé d'humanité juste pour donner une petite idée à tout le monde ici. Puis, s'il y en a qui veulent intervenir dans la salle puis amener une petite idée au niveau de ce qu'ils ont fait au niveau du lifestyle, de leurs immeubles. Je ne vous pas, Fanny, peux-tu nous en parler s'il te plaît? Justement, je voulais faire un parallèle avec la construction neuf. Toi, c'est beaucoup ta spécialisation, Thierry. Tu as beaucoup de clients dans le neuf et on doit se démarquer dans le neuf aujourd'hui. Il y a beaucoup de produits. Si on parle de Montréal et le centre-ville, Griffintown, tout ça, il y avait des chalets urbains. Là, maintenant, il y a beaucoup de petits endroits de co-working au forum multiresidentiel cette année au Palais des congrès. On a discuté beaucoup de ça aussi, des façons de se démarquer dans des tours. Ce n'est pas tout le monde. Moi, je n'ai pas de tour en béton, mais c'est intéressant de voir les nouveaux produits, la créativité. Exemple, moi, j'ai habité au Humanity. C'est au coin de Vigée, c'est juste en face du Palais des congrès. On pouvait avoir une Tesla gratuitement quatre heures par semaine. Ça fait partie de ton coût de bail. Eux, ils font une formule toute inclue en passant. C'est chauffage, électricité, Internet. Tu loues ton prix de loyer, tout est là. Tu n'as aucune haute facturation. Tu as ton quatre heures de Tesla par semaine. Tu as ton service de nettoyeur. Tu as une application. Je peux commander ma nourriture parce qu'en bas, il y a un restaurant. C'est un peu un style hôtel. Eux, on créait, il y a un hôtel en bas dans le Humanity et il y a une épicerie et tout ça. Tu peux tout prendre tes services avec eux. Pour les gens occupés, c'était comme une formule intéressante. Il y a de la télémédecine aussi qui est nouvelle. Dans d'autres, je suis allée à New York aussi au Forum multirésidentiel. Ils en parlaient beaucoup des nouveaux produits comme ça. Si on parle de budget, ce n'est pas tout le monde qui a ces immeubles-là, mais ça devient très intéressant de voir tout ce qu'ils peuvent sortir sur le marché pour attirer les locataires parce qu'un tour comme Humanity qui a 300 logements, ils offrent des mois gratuits. Ça, c'est un autre... Pendant la pandémie, ils n'avaient pas le choix, mais par la suite, ils se sont vraiment démarqués avec des produits très attirants. Dans le fond, dans la famille, ce que tu viens de dire, c'est que l'idée, c'est de regarder, vous, avec la catégorie d'actifs que vous avez, est-ce que vous pouvez faire quelque chose de plus pour vos clients? Est-ce que ce que vous allez faire de plus va être reconnu au niveau du financement ou pas? Puis, si ce n'est pas reconnu pour le financement, est-ce que ça vaut la peine de créer ce lifestyle-là pour créer un loyer supplémentaire? Ça, c'est définitivement quelque chose à regarder. Par rapport à la construction neuve, étant membre aussi de l'EVIC personnellement puis étant dans les masterminds avec des constructeurs, les constructeurs dernièrement sont obligés de downsizer leurs aires communes parce qu'ils se disent on ne peut plus mettre autant d'argent dans nos aires communes avec l'optimisation avec le coût de construction à la hausse, on va mettre moins d'argent dans nos aires communes, mais on va s'assurer d'offrir cette communauté-là à nos clients. Par exemple, à la place d'avoir un espace co-working ou avoir un espace de livraison de colis d'anime, est-ce que je peux mettre à la place un système d'intercom plus poussé, est-ce que je peux offrir un espace de travail plus convivial pour mes locataires à l'intérieur même de mes logements sans perdre d'argent pour mettre les aires communes en place. Donc, ce que Fanny vient de dire, c'est offrir un service de plus aux clients, peut-être offrir des espaces de plus, mais n'essayez pas nécessairement de recopier un modèle urbain dans une zone non urbaine si ça ne va pas être payant pour vous de le faire en bout de ligne. Tu as tout à fait raison Thierry, c'est des trucs, centre-ville de Montréal et tout ça, je trouvais que c'était intéressant de discuter de ça juste pour montrer la créativité, mais bon, on s'entend que l'espace co-working, c'est un espace qui prend en pied carré, ça te coûte un logement de plus ou deux logements de plus, ça fait que c'est intéressant de faire nos calculs aussi. Ce n'est pas applicable partout. Yann, Chartrand, tu dis dans le feed, excuse-moi Fanny, je viens de voir ça, Energia fait des rapports énergétiques. Oui, ça je l'avais entendu, je pense que c'était d'un café PMML qu'il y avait des gens qui l'avaient mentionné, le rapport énergétique, soit pour de la construction neuve ou pour de la réno, fait que je ne sais pas si c'est eux autres qui spécialisent là-dedans, mais ils en font beaucoup pour des contracteurs présentement. Super, excellent, merci beaucoup. Un petit dernier truc que je vais vous donner avant de quitter là, vous regarderez le nombre de personnes qui ont des animaux présentement, c'est énorme. Les gens ont de la misère à se trouver des logements, c'est incroyable. Puis, tu sais, moi, j'ai des immeubles, ça fait 20 ans, puis les loquateurs, ils ont tout le temps eu des animaux. Ils me l'ont tout le temps caché. À trois fois, j'allais chez eux, ils disaient que c'était à leur beau-frère, à leur soeur qu'ils gardaient pour quelqu'un. Ça fait que là, présentement, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on le sait qu'on va avoir des animaux. Ça fait que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on fait des charges supplémentaires. Les gens sont prêts à payer. T'as un chat, c'est 25$ de plus. T'as un chien, moyenne grosseur, c'est 50$ de plus par mois. Puis, vous allez voir, vous allez rester surpris. Souvent, c'est un appartement qu'il y a des planchers en bois flottant, moyenne gamme. Ça fait que, tu sais, même s'ils endommageraient un petit peu après deux ans, trois ans, quatre ans, tu sais que tu vas avoir des petits trénoms à faire. Les gens sont prêts à donner des dépôts, payer plus cher. En tout cas, il y a plein de choses, je vous le dis. Quand la personne, elle veut le logement puis qu'elle a des animaux, ça peut être très payant. Puis, je connais même des gens qu'ils spécialisent là-dedans. Ça fait qu'ils gardent un bloc, ils ont 7-8 blocs puis ils gardent un bloc que c'est juste des animaux. Puis, les gens, on le fait puis les gens sont beaucoup plus tolérants quand ils ont un chien envers un autre qui a un chien. Ça fait que quand tu as 8 locataires, les 8 ont des chiens, bien les 8 vont s'aider, les 8, ils ne chialeront pas quand un chien va japper une fois ou deux. Ça fait que ça peut être une belle alternative qui ne coûte rien. merci pour ton partage généreux, Yann. Comme d'habitude, c'est toujours apprécié. C'est un bon point. Effectivement, j'ai vu ça également sur le terrain, les gens qui spécialisent. Il y a un monsieur qui avait un 60 logements à Saint-Constant puis il acceptait les chiens. Il était capable d'aller chercher un 50 piastres de plus en termes de loyer. Fanny, toi, tu as été à Toronto la semaine passée ou la semaine d'avant. Tu es revenue avec des trucs au niveau du marché torontois. Peux-tu nous partager ça s'il te plaît? En fait, c'était un forum dans lequel il y avait des investisseurs qui venaient nous parler un peu dans le style Club Immobilier, Club des investisseurs immobiliers qu'on aime beaucoup, auquel on participe. C'est notre partenaire, tout ça. Et les gens venaient sur la scène puis il y avait des trucs qui étaient vraiment c'était tous les petits trucs aussi qu'on donnait tantôt de discuter avec les locataires. Tu t'approches le propriétaire puis aussi quand tu fais un achat, c'est bon de créer par ton courtier au départ mais tu crées une relation de confiance avec le vendeur puis après ça, tu lui montres que tu vas s'occuper de prendre la relève comme il faut des locataires puis tout ça puis ça crée que tu peux gagner des fois sur un prix. Tu as plusieurs offres à différents prix mais quand tu crées un contact puis que moi, je vends ta candidature au propriétaire en disant regarde, lui, il veut s'occuper de tes locataires puis ça, puis ça peut compter, vous seriez surpris comment ce n'est pas l'argent seulement qui parle dans des offres. Tu sais, il y a des façons de se démarquer, il y a eu toutes sortes de petits trucs intéressants mais bref, on sous-estime ces rencontres-là. À Toronto, le marché est différent mais en même temps, il y a plein de similitudes. On a appris la personne rentre dans l'immeuble, les propriétaires pour la première journée, ils vont se présenter à tout le monde. Je trouve que ça fait très une petite touche personnalisée. Si vous n'avez pas le temps à envoyer votre concierge, envoyer votre gestionnaire, de mettre un humain, j'entends souvent, Thierry, en passant, des gens qui habitent dans des grosses tours puis ils vont me dire c'est tellement impersonnel, je fais mon chèque à numéro de compagnie Québec Inc, 9000 quelque chose. Tu sais, ça, c'est la réalité aussi. On ne peut pas tous aller voir tous nos locataires mais quand tu as la possibilité de le faire puis c'est tes premiers immeubles, prends le temps, vas-y, puis serre la main aux gens puis ils rencontrent-les puis ils se sentent spécial comme dans n'importe quoi. La connexion humaine, on le sent en transaction quand les gens sont moins émotifs, c'est dur de ne pas être émotif en transaction même quand on fait du multilogement, mais on sent que la connexion puis le résultat est meilleur en termes de négociation, en termes de résultats, même des fois en termes de participation au vendeur, au financement. C'est vraiment quand la relation part bien puis qu'il y a une chimie entre le vendeur puis l'acheteur puis que l'acheteur est présent, puis aussi que le vendeur est présent. Des fois, il y a des vendeurs qui vend, ils sont occupés, ils ne sont pas toujours là. Les gens sont là pour les représenter, mais quand les gens se voient ensemble, c'est plus facile. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions particulières ou qui veulent apporter quelque chose à la conversation ce soir? Entre autres, je ne veux pas te mettre sur le spot, JF, mais j'ai un de mes bons qui me fait un beau sourire. As-tu des petits trucs à nous donner? C'est un client qui a fait des belles, belles optimisations dans le respect des gens puis je l'admire beaucoup. Si jamais tu as un petit truc à nous donner, sinon, ce n'est pas plus grave. Oui, définitivement. Il y a eu des bons trucs ce soir. Quelque chose que moi, j'aime bien, c'est un immeuble que j'avais acheté avec une buanderie qui fonctionnait avec des jetons, un coin de maté, quelque chose comme ça. Puis j'ai changé ça avec des forfaits de 20 $ par mois. Ça fait des bonnes rentabilités supplémentaires. Ça, cabanon, c'est tout le temps intéressant. Le monde, souvent, accumule beaucoup de choses. D'offrir des espaces de cabanon, ça, c'est tout le temps quelque chose qui est intéressant. Éventuellement, un transfert de chauffage. Je suis en train d'en finaliser un. Justement, Fanny, on va falloir qu'on se parle très, très prochainement. Dans le fond, c'est un chauffage central qui était au gaz qu'on a transféré avec l'électricité. Ça fait que ça, c'est sûr que ça va faire un super bon impact. Puis tantôt, Thierry, tu mentionnais quelque chose par rapport avec les locataires qui étaient OK avec les... Quand on réajuste les montants des loyers, les loyers souvent qui sont très, très bas avec les anciens propriétaires. Quand on est capable de montrer qu'on prend soin de l'immeuble, qu'on réinvestit dans l'immeuble, ça ne leur dérangeront pas de payer plus. C'est sûr qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça, mais en grande majorité, si on montre qu'on offre un service de niveau supérieur, le monde sont content puis ça ne leur dérange pas de payer plus. C'est pas mal ça que j'ai en tête. C'est vraiment des bons trucs. J'aime bien le package pour la buanderie. C'est un excellent truc. Super. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Ah, oui. J'allais dire Sabrina, mais ce n'est pas ça du tout. Monsieur avec un beau chandage chat. Le temps d'ouvrir le micro. Bon, mon ordinateur est un petit peu lent. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé quand on a parlé d'assurance, c'est de négocier notre déductible. ça peut être un bon truc. Tu sais, nous, quand on a acheté notre immeuble, on voyait qu'il paie très cher d'assurance. On s'est dit que, mettons, les dépenses en bas de 3 000, disons, on allait les assumer. On a fait augmenter notre déductible. Ça a réduit nos coûts d'assurance. Ça a augmenté notre valeur économique. Ça peut être un petit truc justement qui ne coûte pas cher si on est prêt à prendre le risque. Est-ce que tu te souviens à peu près quel pourcentage que tu as réussi à hausser? Non, je n'ai pas les chiffres précis en tête. Mais c'est ça, c'est de discuter avec le courtier en assurance. Puis, il va pouvoir le dire. Si ton déductible, c'est 500 ou 1 000, il va pouvoir te dire c'est quoi la différence. À ce moment-là, tu es capable de calculer ta valeur économique que tu vas aller chercher. Bon point, bon point. Ça me fait penser à d'autres choses juste avant de terminer. Dans les immeubles qui sont chauffés, propriétaires, système central, gaz, principalement gaz électrique, mais principalement gaz, simplement essayer de zoner sans changer le système, de zoner. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que les requêteurs qui sont en haut, vous allez voir l'hiver, ils passent devant un immeuble, les fenêtres vont être ouvertes à moins 20 degrés Celsius, ce qui fait tellement chaud dans les logements du haut. Des fois, juste zoner et mettre des thermostats par zone dans les logements, c'est un coup immédiat qui peut vraiment régulariser la situation sans nécessairement faire la réflexion totale du système de chauffage. Là-dessus, ça peut être des bons trucs définitivement. Fanny, merci beaucoup pour ce PMML café. C'était vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter avant qu'on termine ce soir? Vraiment, beaucoup de contenu. L'union fait la force, mais c'est incroyable. Juste une heure d'une soirée comme ça, on vient de se donner plein de bons trucs. Je suis vraiment contente. Belle appare de tout le monde. Merci. C'est précieux. On trouverait... Où ailleurs peut-on trouver ça? Dans la littérature, on lit des livres super intéressants, mais ces petits trucs-là seront rarement mentionnés. C'est précieux. Merci d'avoir été là. C'est génial. Merci à tous. Merci, Thierry. Merci, Fanny. Moi, j'en profiterais pour dire que c'est resté dans l'action. Il y a des baisses d'opportunités. Le marché bouge beaucoup, si ce soit avec les taux d'intérêt, aussi toutes les fluctuations macroéconomiques avec l'inflation. Il y a encore des baisses d'opportunités. Il y a des propriétaires qui sont prêts justement à mettre en vente leur immeuble et à passer à autre chose aussi. Donc, c'est de juste se fermer et de se communiquer avec un courtier immobilier, courtier hypothécaire, sans aucun risque de professionnel. Tantôt, on parlait d'ingénieur, spécialiste dans les fraises énergétiques, aussi de rester dans l'action puis rester aussi en contact avec son réseau. Il y a des belles choses qui peuvent se passer sur le marché. Donc, sur ça, je vous invite, si vous avez apprécié la séance ce soir, c'est dans notre ADN, notre PML, de donner de la valeur à la communauté, aux investisseurs, aux propriétaires, à l'immeuble aussi. Si vous avez vraiment apprécié le contenu ce soir, allez liker la page Facebook, Instagram, YouTube, de PML, PML TV. On a plusieurs autres capsules, des belles entrevues avec des belles histoires à succès. Surtout, lâchez un coup de fil à Thierry et à Fanny. Si vous avez vu des listings, des immeubles, si vous pensez, va en acheter, je pense que c'est deux courtiers d'expérience qui peuvent vous accompagner dans votre transaction, si vous ne les connaissez pas. Sinon, je souhaite une bonne fin de soirée. Puis, c'était la dernière de la saison. On va prendre une pause estivale pour permettre à tout le monde de profiter de la couverture des terrasses, des soirées d'otages aussi. Puis, le café PML va être de retour à la rentrée au mois de septembre. Donc, je souhaite une belle étude et merci d'avoir été présents. Sous-titrage Société Radio-Canada